Jean-Marie Rambose en direct du marché de Noël de Bourg-en-Bresse pour Brest TV. Bonsoir Madame. Et marrance, c'est pour la tradition, le goût ? La tradition et le goût, oui. Souvent on trouve des choses, oui. Vous trouvez que l'offre s'agrandit au fil de cette année ? Plus ça va, mieux c'est, ouais. On s'ouvre quand même plus sur des choses qu'on ne trouvait pas avant, donc non, c'est sympa. Vous êtes de Bourg en bas ? De Bourg, ouais. Il y a rien que, oui, c'est un cadre en bois, c'est bizarre, avec les cadres et les jasses. Mais bon, on vous dit, il y a des modèles, j'aurais pas le choix. Vous voyez, il y a la vache. Vous êtes au marché de Noël cette année, c'est votre première édition ? Je l'ai déjà l'année dernière, c'est bien passé. Voilà, du savon pastis, des vrais savons naturels comme on n'en fait plus, Gartan via de la Mimolette, des blocs comme ça. Basilic Eucalyptus. Basilic Eucalyptus, du shampoing à barre aux artilles, des choses magnifiques, 100% naturelles, sans injonction de produits pétrochimiques comme dans la plupart des savons, avec des vraies huiles essentielles, des huiles végétales biologiques, saponifiées à la cendre comme autrefois, voilà. Et vos lampes là-bas ? Ce sont des lampes de sélénite qui permettent d'apaiser les pièces, d'absorber les ondes électriques pour purifier un petit peu l'air dans les appartements et les pièces. Ce sont des lampes en gypse, et voilà, c'est beau. Allez, macho ! Patrick ! Patrick ! Souriez, vous êtes finis. Patrick ! Oui ! Va sourire, tu passes à l'endelle ou pas ? Oui, t'en as déjà trois. Allez, tu fais trois machos pour les messieurs, là ! Ils ne sont pas venus pour rien ! Allons-y, allons-y ! Allez messieurs dames, approchez, approchez ! Qui prie la chanson ? Bonjour ! Père Noël, bonjour ! Bonjour, Jean-Marie, il a été sage au moins ! Il a été très sage ? Oui ! Père Noël, une petite déclaration pour tous les enfants qui vous regardent ? Alors, cette année, il faut être très très sage, hein ! Parce que, s'ils ne sont pas sages pour Noël, je risque de passer à côté de chez eux ! Vous ne prenez jamais votre retraite ? Ça fait des années que vous faites ce métier, Père Noël ! Pourquoi faire quand je vois tant d'enfants si sages ? Même les grands, comme vous ! Vous êtes parmi nous ! Vous êtes parmi nous ! Vous êtes parmi nous, à ce quart de votre feu, votre projet est reçu dans la place de votre enfant ! Il est donc aussi au coeur droit en compagnie de M. le maire des Bleus de Cambresse après un dernier part ! ... Le marché est dorénavant officiellement ouvert. Merci monsieur le maire d'Angleterre. Monsieur Débat, vous venez d'inaugurer le sixième marché de Noël, de Bourg-en-Bresse. Vous avez délégué l'organisation au comité des bons enfants. Oui, le comité des bons enfants qui, depuis plusieurs années, a créé un vrai dynamisme sur le cœur de ville. Et ça correspond vraiment à un des objectifs que nous nous sommes fixés, qui est de contribuer, de continuer, parce qu'il y avait des choses qui se faisaient, mais à l'animation du centre-ville, en maintenant les commerces et puis en faisant vivre ce cœur de ville. Et c'est, encore une fois, ça fait la sixième année et c'est une belle fête au cœur de ville. Si c'est pour la télévision de Brest, c'est une excellente idée. Brest TV. Il faut faire la promotion d'endroits comme ça, d'Hambourg-en-Bresse, avec des interviews. Moi, je vous encourage à faire ça. C'est une très très bonne idée. Il faut encourager Brest TV. Avec Brest TV, il n'y a pas photo. Vous êtes de la région ? Non, moi, je suis par relation vaginale breton, de père lyonnais et grand-mère du Roversmont. Donc, je suis venu ici pour visiter le Père Noël et la Mère Noël, je ne l'ai pas trouvée encore. Oui, mais la Mère Noël, vous avez peut-être la croisée sur le marché ? Ah, j'espère. Henri Aubertin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes revenu nous voir, ça fait quelques années que vous aviez disparu. Oui, depuis cinq ans. Vous êtes un des principaux fondateurs du marché de Noël. Effectivement, oui. Avec Pierre, on était deux à l'époque pour créer tout ça. Comment vous est venue cette idée ? Tout simplement, avec Pierre, on avait monté le marché de la création. Et puis, on s'est retrouvés au mois d'octobre avec les premiers frimas. Et on s'est dit, on n'avait plus rien à faire. On s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un marché de Noël ? Tout simplement. Au niveau économique, au niveau de la place, parce que je pense que c'est pour cette raison-là, c'était d'animer un petit peu ce quartier un petit peu reclus. Les conséquences, les avantages que ça vous a apportés ? Bon, donc, c'était effectivement un des premiers buts, c'était de mettre l'animation sur cette place qui, à l'époque, était mal fréquentée. Donc, on s'était dit qu'en mettant du monde, ça écartait une certaine population qui était, je dirais, entre guillemets, indésirable. Oui, c'est plutôt animé, c'est plutôt bien, avec le passage du Père Noël, très fréquenté, c'est très sympa. Désormais, Brest TV est connu de vous. Si vous voulez être connu des autres, appelez Brest TV. Coupez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada